KIMI NO ZENZEN ZEN SEI KARA BOKUWA KIMI YO SAGASH HAJIMETA YO MOU MAYOWA NAI MATA ICHI KARA SAGASH HAJIMERU SA MUCHIRO ZERO KARA MATA UCHI O HAJIMETE MIYOKA Et j'avais décidé de vous montrer un petit speedpaint de comment je réalise justement ces planches de manga Alors bien évidemment je ne suis pas une professionnelle mais je tenais à vous les montrer étant donné que j'ai commencé assez récemment Et peut-être que ces conseils pourront éventuellement vous aider Bon tout d'abord ce que je commence par faire sur une planche c'est délimiter les cases Alors c'est assez compliqué pour moi de le faire dans le sens où il faut chercher un alignement de cases assez original J'ai toujours tendance à faire deux cases en général une en haut et une en bas Et c'est un petit peu difficile pour moi de renouveler au fur et à mesure Je pense qu'avec la pratique ça viendra au fur et à mesure avec les cases si je m'entraîne Mais je dois vraiment me forcer pour faire différents types de cases à chaque fois Ensuite ça ne changera pas vraiment de ce que je fais des illustrations normales Je commence tout d'abord par le croquis, j'utilise la plume normale Avec une encre de couleur différente pour bien différencier ensuite avec le line art Même si je pourrais changer plus tard Le croquis comme d'habitude je le détaille quand même beaucoup Parce que sinon je me perds au niveau à chaque fois du line art Donc je préfère plutôt détailler même s'il y a des traits qui sont pas très beaux Mais ça je le réglerai au line art Et puis je finis finalement par les trames Alors les trames si vous ne savez pas ce que c'est Ce sont les effets un petit peu gris que vous voyez sur les mangas Ce qui permet de rendre quelque chose plus foncé Pour faire en quelque sorte les ombres On peut le faire sur Clip Studio Paint Et on peut choisir les différents types Si vous voulez par exemple des cercles ou alors des carrés en guise de trame Ça peut être vraiment très utile En tout cas pour faire un manga Alors j'essaie de pas trop en mettre non plus Parce que sinon je pense que ça fait un petit peu trop sur l'image J'essaie d'en mettre le moins possible Même si là j'en mets quand même assez beaucoup sur l'image que vous voyez Mais par exemple comme vous voyez pour la peau je la colorie pas Je la laisse en blanc Mais je mets quand même des trames sur l'ordinateur Ou alors même sur la chaise et sur la table Voilà la vidéo était assez courte Je tenais quand même à vous montrer Comment j'organise mes planches de manga J'espère que ça vous aura plu Et en tout cas je vous dis à la prochaine Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz